La main banque est une institution très ancienne, parce qu'elle date des années 1890 à peu près, où s'appelait le Crédit Sparfoncier d'Algérie et de Tunisie. C'est une filiale des Crédit Sparfoncier d'Algérie, qui est elle-même filiale des Crédit Sparfoncier de France. Donc c'est une banque qui a été installée par le Collant pour financer principalement les agriculteurs français qui s'étaient installés en Tunisie avec la colonisation. Avec l'indépendance de la Tunisie et la solution des terres, cette banque n'a plus de mission, elle a été rachetée, rachetée dans les années 1970 par le groupe Beneder, c'est une famille prestigieuse d'origine de Djerba, qui ont tunisifié totalement la banque et qui ont changé son nom pour qu'elle devienne le Crédit foncier, CFCT, foncier commercial de Tunisie. C'est une banque qui a commencé à intervenir dans toutes les activités économiques, finançant tous les secteurs, c'est la banque universelle, pour le sens du terme. C'est d'ailleurs la première banque privée tunisienne à l'époque. Moi, j'ai rejoint la banque durant les années 90 et dix. Et effectivement, une des actions qu'on a convenues avec le fondateur de la banque, c'est Chit Beneder, et avec effectivement le personnel de la banque, c'est de changer son nom et de devenir la même banque. Et c'est une impulsion nouvelle, n'est-ce pas, qu'on a donnée à la banque, qui est maintenant devenue, n'est-ce pas, progressivement, grâce à l'effort, à l'effort de tout le personnel et grâce à l'appui, l'appui des actionnaires, qui est un appui très important, une banque importante en Tunisie au service de l'économie tunisienne.